Compte de fées en français Le berger des nuages Il était une fois un doux jeune couple, Gilles et Fiona, qui vivaient dans une plaine luxuriante, faite d'étendues incommensurables. Elles se finissaient au pied d'une grande chaîne de montagne qui semblait toucher le brillant soleil. Entre cette chaîne de montagne se trouvait l'ouverture d'une vallée sombre et brunneuse connue sous le nom de Vallée du Tonnerre. Il y avait une légende qu'un jour un roi émergerait de la brume sombre. Gilles et Fiona étaient heureux de leur vie paisible. Ils cultivaient leurs terres, s'occupaient de leurs animaux et gardaient leurs fermes. Mais, quoi qu'il arrive, ils étaient toujours ensemble. Jusqu'au jour où Fiona décida de rendre visite à ses cousins. Je dois livrer les vêtements que j'ai faits pour Mabel, mais ça va prendre une semaine avant mon retour. Très bien ! Fiona sortit alors en faisant ses adieux à son mari. Gilles passait ses jours en faisant ses tâches quotidiennes. Mais sa femme commença rapidement à lui manquer, surtout à la fin de la semaine. Fiona rentre à la maison aujourd'hui. Je ne peux plus attendre. Elle sera bientôt là. Mais même au coucher du soleil, il n'y avait aucun signe de Fiona. Et comme il faisait de plus en plus sombre, une tempête commença à souffler. Oh non ! Peut-être qu'elle est en route. Je ferais mieux de sortir et de vérifier. Gilles partit donc, aux prises avec la pluie et les vents violents. Oh mon Dieu ! C'est trop fort ! Il se retrouva emporté par les vents et atterrit sur un petit nuage. Oh non ! Il débaroula dans la sombre vallée et jusqu'aux chaînes de montagne, son cœur battait de peur. Ah ! Oh ! Oh ! Non ! Ah ! Quel temps merveilleux ! N'êtes-vous pas d'accord ? C'est magnifique ! Le tonnerre est de la musique pour mes oreilles. Ah ! Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Qui êtes-vous tous ? Je suis le berger des nuages et c'est là que je crée et contrôle le temps. Qui êtes-vous ? Je suis... Gilles ! J'étais seulement en train de chercher ma femme. Hé-ho ! Puisque vous pouvez tout voir, dites-moi s'il dit la vérité. Oui, Shepard. J'ai l'ai vu errer, mais il s'est perdu dans la tempête et a été traîné ici. Sa femme est revenue aussi. Hé-ho ! Puisque vous pouvez tout entendre sous le soleil, dites-moi s'il dit la vérité. Il l'a dit, berger. J'ai entendu sa femme lui dire qu'elle reviendrait dans une semaine. Il y a quelques jours, je l'ai aussi entendu fredonner à son retour. Je vois. Oui, oui. Maintenant, tu me laisses partir ? Euh... Non ! Tu en as trop vu. Tu restes ici et tu travailleras pour moi à partir de maintenant. Quoi ? Non ! S'il te plaît, laisse-moi retourner voir ma femme. Gilles supplia le berger, mais le vieux berger n'écouta pas. Demain, tu commenceras par tes tâches. Hé-ho et Hé-ho s'occuperont de toi. Non ! Ainsi, le lendemain matin, Hiro et Hé-ho emmenèrent Gilles Triste au sommet d'une montagne qui s'était affaissée et ressemblait à un énorme bol dans les nuages. Hein ? Wow ! Qu'est-ce que c'est ? Cet endroit est appelé le vol météo. C'est là que notre roi crée le temps approprié pour les nuages. Tu vois ? Ouah ! Bien, maintenant, nous allons te montrer autre chose. Ouah ! Qu'est-ce que c'est que tout ça ? C'est là que nous gardons tous les ingrédients pour tous les différents types de temps. Gilles regarda avec admiration les différents bocaux. Certains grands, quelques petits, remplis de grélons, éclairs et arc-en-ciel. Il regardait et observait comment le berger faisait les différents temps et était même autorisé à créer son propre orage. Je me demande ce qui peut être mélangé là-dedans. Hum ? Et... Et voilà ! Maintenant, voyons ce qui se passe. Les fruits ont rapidement commencé à brasser avec le mélange. Oh, je t'en prie ! Il fait si chaud ! Si seulement il pleuvait de la limonade ou des bonbons ! Les bonbons ne tombent tout simplement pas du ciel. Qu'est-ce que c'est ? Ça sent... La fraise ? Oh ! Ça a le goût de fraise ! Hum ! Du citron ? Ouai ! Ouai ! Ouai ! Ouai ! Gilles s'assura également de garder le temps beau et agréable pour sa bien-aimée Fiona, à propos de laquelle il posait des questions tous les jours. Ir-ho ! Hé-ho ! Que fait ma charmante femme ? Elle s'occupe des animaux de ta ferme. Mais elle est triste car je peux l'entendre dire combien mon doux Gilles me ment terriblement. Oh ! C'est vrai ! Je suis ici depuis presque un an et sans aucune chance de m'échapper ! Gilles avait essayé de s'échapper d'innombrables fois. Mais il était entouré de précipices énormes si bien qu'il avait abandonné. Un jour, il entendit soudain Ayo et Hé-ho chuchoter frénétiquement. Qu'est-ce que c'est ? Oh, Gilles ! Je peux entendre quelqu'un au loin planifiant secrètement d'envahir le village et de le détruire demain. Quoi ? Demain ? Je le vois ! C'est le roi voleur du lac noir ! Il rassemble son armée ! C'est pas possible ! Je dois sauver Fiona ! Je dois tous les avertir ! S'il vous plaît ! Hire-ho ! Hé-ho ! Aidez-moi ! Je suis désolée, Gilles. Mais ça ne concerne que les humains. Nous ne pouvons pas interférer avec eux ! Gilles était terriblement inquiet mais ne pouvait rien faire. Enfin, il eut une idée. Il sortit et se faufila dans l'entrepôt. des pierres de tonnerre, des pierres de glace et des éclairs. Il vida tout l'entrepôt et transporta soigneusement les bouteilles dans le sac avec lui jusqu'au sommet de la cuvette météo. Maintenant, s'il vous plaît, faites que ça marche pour Fiona ! Hop ! Il vida tout le vol météo. Bouteilles et bouteilles pleines d'ingrédients. Du tonnerre et de la tempête se déversaient et commençaient à souffler et tournoyer formant une tempête si sombre et sinistre que personne n'avait jamais rien vu comme ça. Le mélange fit son effet régulier sur les nuages et il rugissait comme un millier de l'eau en colère dans leur tanière. Gilles se précipita en bas attendant le bon sens du vent et quand il vint il libéra la furieuse tempête qui était en lui. Oh ! Les nuages se levèrent férocement et s'avancèrent vers la plaine libérant sa colère sur la terre en contrebas. Oh ! Bon ! Quelle tempête terrifiante ! Heureusement qu'on est à l'abri ! Mais ceux qui étaient dehors n'eurent pas eu de chance. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Reblions-nous ! Cette terre est moutite ! Quoi ? Ah ! Mes oreilles n'ont jamais entendu un tel fracas avant ! La tempête déferla en secouant même la gigantesque montagne et réveilla le berger. Oh ! Mais que... Mais que... Que diable ! Il se précipita vers la cuvette météo mais l'endroit était si sombre qu'il ne pouvait pas voir où il allait. Tous les autres aides météorologiques étaient terrifiées en pleine confusion et couraient dans tous les sens. Gilles qui regardait tout ça décida en hésitant de s'échapper à nouveau en sautant sur un nuage orageux. Oh ! Oh ! Attendez de m'écouter ! Le nuage ne pouvait pas être contrôlé et jeta Gilles au sol. Non ! Et ainsi Gilles retourna vers sa maison. Les voleurs s'étaient enfuis et la tempête avait commencé à se calmer un peu. Les gens regardaient par leurs fenêtres et voyaient Gilles apparaître de la vallée du tonnerre à travers la brume sombre. La légende c'est devenue réalité ! C'est... C'est le roi ! Gilles ! Oh ! Gilles ! Fiona ! Oh ! Je suis désolé de t'avoir laissé ! Les villageois saluèrent leur nouveau roi avec joie et ainsi Gilles et Fiona vécurent heureux ensemble dans leur nouveau royaume. Gilles avait sagement protégé les gens qu'il aimait. Tout cela est juste pour vous montrer que l'amour pour un autre vous indiquera toujours la voie si vous travaillez dur et consacrez votre esprit à cela. Et bien sûr, vous vous demandez ce qui est arrivé au berger des nuages. Eh bien, il fut furieux quand il découvrit que Gilles avait causé toutes les perturbations. Je vais vous poursuivre pour tout cela. Mes éclairs vous trouveront en un instant. Euh... Mais où sont toutes mes affaires ? Il fut complètement choqué de trouver tout son entrepôt vide. Il était furieux car il savait qu'il devrait patiemment attendre longtemps avant de rassembler tous les ingrédients à nouveau. Ah ! Une fois que je les aurai toutes récupérées, je vais m'occuper de son cas. Mais bien qu'il ait dit qu'au moment où il avait refait son stockage, le berger était si occupé à préparer le temps pour la saison d'automne qu'il en oublia complètement Gilles. Vous voyez, Gilles nous a montré qu'avec de l'esprit et de la présence d'esprit. On peut toujours éviter la tempête. Sous-titrage Société Radio-Canada